Bonjour les mordus, bienvenue au 13e épisode de « Ça se passe entre les deux oreilles », le podcast, le vrai podcast. Oui, monsieur. C'est un podcast qui est un peu comme tous les podcasts. Par contre, on va au fond des choses et on a des discussions très profondes. Oui, et matures. Aujourd'hui, Raymond, on a retrouvé ton buzzer. On l'avait perdu la semaine passée. Et ça fonctionne. Le buzzer, pour ceux qui ne le savent pas, chaque fois qu'il y a une pipette d'or qui va ressortir du podcast, de nos discussions, Raymond peut arrêter le temps et il a son droit de parole de mentor exclusif. Il faut qu'on ferme notre trappe et on l'écoute. Oui, effectivement. Raymond, étant donné que c'est tes invités ce matin, je vais te laisser les présenter. Merci du privilège, Joss. Puis juste annoncer aussi, « Ça se peut que ça parle anglais et français dans la même phrase ce matin. » C'est parfait, ça. Parce que tu es entouré de trois Ontariens. Oui, avec des noms français. Sur cet épisode-là. Ça me fait plaisir de commencer par vous présenter un de nos deux invités qui, j'aime à la blague le qualifier de mon deuxième meilleur ami. La première étant évidemment mon épouse. Et Marc Lecompte qui est devenu, quand je suis arrivé dans l'Est de l'Ontario en 2015, très vite un bon ami, comptable, conseiller financier, coach aussi pour entrepreneur. Donc, je pense qu'on va avoir des discussions intéressantes. C'est celui qui m'a ouvert les portes aussi dans l'Est de l'Ontario à différents organismes, organisations gouvernementales, collèges et ainsi de suite. Alors, on a toujours beaucoup de plaisir ensemble et des discussions bien intéressantes. Puis Marc, tu pourrais peut-être nous présenter notre deuxième invité. Avec grand, grand plaisir. Martin Clément de EXP Realty. Moi, j'ai rencontré Martin assez récemment. Où est-ce que j'avais, je suis un petit peu en immobilier moi aussi. Puis récemment, j'ai un de mes associés qui m'a présenté, Martin, qui a dit, écoute, ce gars-là, il est vraiment sharp, il est vraiment dedans. Puis je pense qu'il pourrait faire une bonne job pour nous autres. Moi, j'ai dit, quoi, on va vendre? C'est quoi? Puis vraiment, c'était, on a eu la chance de se coller professionnellement plus qu'autre chose. Mais je peux te dire que c'est vraiment un plaisir de t'avoir rencontré. Puis sérieusement, malgré que j'ai œuvré dans le domaine de l'immobilier pendant quelques, soit du côté professionnel, soit du côté investisseur, je peux te dire que c'est un grand plaisir de le côtoyer. Puis je reconnais ta grandeur. Namasté, moi. Merci, Marc. Likewise. Merci pour la présentation. Martin, peux-tu nous parler de ce que tu fais dans le D2D? C'est quoi ta différence des autres de ton industrie? Absolument. Écoute, premièrement, j'adore votre setup. Félicitations, les boys. Ah, on n'a rien à voir là-dedans. Merci, vous remarquez. La lumière, je pense que c'est un atout. Oubliez-vous la prochaine fois. Ça m'a resté dans la tête quand j'ai écouté les épisodes. Je suis un entrepreneur en développement. Je veux dire, j'ai écouté une couple de beaux épisodes. Puis je t'ai demandé, alors, qu'est-ce que vous voulez apprendre de moi? J'ai écouté la Madame de Thaï, les restaurants Thaï. Oui, Marie-Christine. On brasse des gros chiffres. Des agents d'immeubles qui vendent au-dessus de 300 maisons par année. C'est comme wow. C'est impressionnant. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans le domaine. Je n'ai pas été quelqu'un qui a démarré du gros coup dès le début. Ça m'a pris six ans vraiment avant de commencer à opérer dans un niveau assez important en immobilier. Puis tout ça, ça s'est produit à cause que je me suis poigné un coach. Oh, intéressant. Donc, je pense qu'avoir quelqu'un qui l'a déjà fait dans le passé, avoir quelqu'un qui peut te permettre de voir les choses d'une différente manière, c'est super important. Et puis, pendant longtemps, j'ai chassé l'argent. J'ai été à REMAX en 2015, puis j'ai bâti une grosse équipe. L'objectif, c'était de faire un million de dollars par année en commission. Je l'ai atteint deux années en ligne, 2016-2017. On vendait au-dessus de 200 maisons par année. Puis, je te dirais que c'est le moment dans ma vie où j'ai été le moins heureux. J'avais accompli cet objectif-là, mais j'étais trop mindé sur le GCI, le Gross Commission Income. Puis, je portais zéro attention à mes dépenses. Le gros char, les admins au bureau. J'avais trois employés à plein temps. Je regardais mes cartes de crédit, c'était comme 25 000 $, 27 000 $ à tous les mois. Puis, en 2017, j'ai regardé mes options, puis j'ai trouvé la compagnie EXP. J'ai laissé REMAX de côté, j'ai laissé mon équipe de côté, et puis j'ai commencé à focusser sur mes dépenses. Et puis, c'est ce moment-là que j'ai commencé à aimer plus la vie, commencer à investir en immobilier, comprendre l'importance du cash flow, pas dépenser trop. Puis, ça a vraiment changé ma vie. Puis, depuis ce temps-là, je me suis ouvert à plusieurs différentes petites business. L'immobilier, sur notre équipe, on est rendu 65 agents. Wow. C'est plus moi le plus performant au bureau. J'ai beaucoup d'agents qui travaillent avec nous autres qui sont vraiment plus performants que moi. Mon rôle, c'est de les coacher, leur montrer ce que j'ai appris, essayer de leur montrer comment éviter les pitfalls que moi, j'ai tombé dedans. On a aussi commencé une compagnie d'hypothèques. Donc, on fait des hypothèques de premier rang avec des A-Lender à travers BRX Mortgages. On fait un petit peu de private lending, pas à ton niveau, Jocelyne, mais on commence dans ce domaine-là. J'appartiens à un podcast studio à Gatineau. Ça fait que j'ai vraiment été chercher des différentes sources de revenus. Puis, pour moi, c'est le modèle qui fit. J'adore ça. Dirais-tu que c'est l'avenir, la chose à faire quand tu es courtier immobilier? Bien, ça donne une certaine sécurité que si jamais il y a une industrie qui ne fonctionne pas une année ou l'autre, tu as quand même toutes ces sources de revenus-là qui vont rentrer. C'est certain que durant la pandémie, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de monde qui avait zéro liberté. J'ai des clients qui sont quand même assez riches. Ils ont bien fait dans la vie. Eux autres, quand il y avait les lockdowns, ici, ils ont juste bouqué un ticket privé. Ils sont arrivés à l'aéroport, ils ont parti. Puis, ils n'ont pas vécu ça, pas en tout, les lockdowns, pas en tout. Puis, ce n'est pas seulement les gens riches. Mon assistante aussi, elle a peu travaillé à distance. Elle a bouclé un ticket d'avion. Elle a parti vivre en Floride pendant une année. Pour moi, la liberté, c'est devenu un de mes objectifs numéro un. Puis, avoir plusieurs sources de revenus, ça plug-in dans cette idée-là assez solide. Parce que tu ne deviens pas indestructible, mais tu deviens pas mal plus dur à shaker si tu as plusieurs sources de revenus. Bravo, beau parcours. Oui, écoute, je suis un « work in progress », comme on dit. J'apprends. J'essaie de rester un élève de tous les gens qui m'entourent, tous les entrepreneurs qui ont appris bien des choses avant moi. Parce que moi, c'est ça que j'essaie de montrer à la prochaine génération. Puis, je réalise que j'ai beaucoup à apprendre. Puis, c'est le fun. Ce qu'on ressent, c'est vraiment, tu as beaucoup plus de plaisir à faire ce que tu fais que ce que tu faisais avant. Tu as un gars qui me semble, on ne se connaît pas beaucoup, on vient de se rencontrer, mais tu as un gars qui me semble terre à terre, très calme, puis dans le moment présent. Ça, je pense que c'est une caractéristique des gens qui réussissent beaucoup. Ils ne sont pas tous heureux, mais ceux qui réussissent sont dans le moment présent. Ils sont calmes. Ils voient les choses arriver. Moins de stress. Ils sont plus dans la préparation, puis ils voient les coups venir. Au lieu d'être réactif, ils planifient. Absolument. Et là, on a le droit à un buzzer. Oui, j'attendais le timing parfait pour enfin faire ressortir la première pépite. Martin, dans ton parquetage un peu biographique de ton parcours, tu disais, puis je veux juste préciser, puis avant, je vais lancer le poc, passer le poc à Marc. Ça a pris six ans que tu disais avant que tu commences vraiment à avoir un peu de traction, commencé à avoir un peu de résultats. Le coaching est venu avant ou au bout de six ans? Ça a été genre instantané. Quand j'ai poigné un coach, Marianne Gillespie à l'Ontario, Red Apple Coaching. Ça fait combien de temps que tu étais dans le business quand tu t'es décidé? C'est ça, fait qu'au bout de six ans, tu t'es dit, il faudrait peut-être que je passe au prochain niveau? Absolument. Oui. Super. Il y a eu une couple d'événements déclencheurs, séparation à ce temps-là. Tu sais, jeune homme, 26 ans, je me retrouve single, puis là, tu sais, c'est le temps de kicker in the next year, comme on dit. Ça fait que c'est le moment où je me spogne une coach. Ça a vraiment tout changé pour moi, là. Ce qui m'amène à passer le poc à Marc, parce que Marc a, dans toutes ses activités, que ce soit comptabilité, coaching, consultation, t'envoies passer des entrepreneurs de tous les niveaux. Comment tu vois? Est-ce qu'avec le recul, quand t'analyses tous les clients qui sont passés devant toi, c'est-tu ça qui manque dans la plupart du temps du coaching, selon toi? Est-ce que je remarque en premier lieu, une des choses que tu as dit, clairement, tu as fait six ans avant de réaliser. Oui. Puis souvent, c'est ce qui arrive. Ça prend un certain temps dans la vie, puis je ne suis pas différent des autres. où est-ce que j'ai toujours dit, moi, quand j'étais plus jeune, je connaissais tout. Maintenant, je sais très bien que je ne sais plus rien. Puis ça prend une certaine période d'apprentissage de la vie pour se rendre là. Tu dis, écoute, OK, là, je pensais pouvoir tout faire et être Superman, mais non, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est ce que je remarque souvent à nos clients. Ce sont souvent des gens qui ont déjà fait une tournée, déjà un tour de piste, si on veut. On a joué quelques joutes, et puis ils sont allés de l'avant. Ils ont fait des erreurs en masse, puis ils réalisent OK. Mais dans le cycle d'apprentissage, on n'a pas le choix de faire des erreurs. On n'a pas le choix de se tromper. On n'a pas le choix d'essayer des choses. Puis, tu sais, moi, en tout cas, les plus gros échecs que j'ai, bien, c'est mes milestones où est-ce que j'ai steppé up, puis tu sais, j'ai viré à vapeur de bord, puis j'ai changé ma vie, là. Tu sais, chaque gros échec que j'ai eu, si tu regardes les deux années suivantes, qu'est-ce que j'ai fait avec ça, ça a toujours été exceptionnel. La seule raison pourquoi ça a été exceptionnel, parce que j'ai un mindset de gagnant, puis je vais de l'avant. Tu sais, pas parce qu'il arrive de quoi qu'il ne fait pas mon affaire, ou, tu sais, tu as deux choix, tu t'appuies-toi sur ton sort, puis tu pleures, puis il ne se passe rien pendant ce temps-là, c'est juste plate, puis pas irréable. Ou tu te dis, bien, qu'est-ce que je retiens de ça, puis où est-ce que je veux m'en aller maintenant, puis c'est quoi le plan d'action à faire pour se rendre jusque-là. Puis si on parle de « failing forward », de « un échec pour avancer », c'était quoi celle qui t'a démarqué le plus, puis qui t'a permis d'aller à le prochain niveau, si tu penses à tes échecs dans le passé? Pour moi, la prison. Oh, jeez, OK. OK, tu sais, c'est quand même de quoi de « hard », c'est un stop, c'est une prise de conscience très drastique. Tu sais, ce n'est pas le fait de l'arrestation, puis la mise en arrière des barreaux. Ça, je le vivais super bien. Où est-ce que ça a fait comme « oh, ça, ça n'arrivera plus jamais dans ma vie », c'est que les premiers pas de ma plus vieille, je les y vais à travers une vitre. Wow. Fait que, tu sais, j'ai fait « je ne peux pas me permettre, ça ne repassera pas, là, c'est fini. » Puis là, j'ai fait « qu'est-ce que je peux faire pour changer ma vie ? » Puis tu sais, je suis appris de l'autre bord de la vitre, là. OK. Fait que « qu'est-ce que je peux faire pour changer ma vie ? » Bien, la seule chose que je peux faire, c'est… Tu sais, tu n'as pas le droit à grand-chose, hein, fait que la seule chose que je peux faire, c'est demander de rentrer des livres. Et là, j'ai toujours, toujours aimé la lecture. Peut-être que je ne lisais pas les bonnes choses avant, mais là, je me suis dit, tout ce qui va rentrer, c'est des livres de croissance personnelle. Parce qu'il faut que je devienne une meilleure personne si je ne veux pas que ça arrive. Et là, je me suis mis à lire des livres de croissance personnelle, puis c'est resté dans mes habitudes. Tu sais, je lis au moins un livre de croissance personnelle par mois encore, là. Wow. Puis c'est quel livre qui te marquait le plus ? Personnellement, tu sais, je le dis toujours, c'est Jacques Lépine. OK. Donc, faire de l'argent avec l'argent des autres. Donc, là que tu apprends à dire, bien, pour moi, ça a été beaucoup de la confiance. Tu sais, je viens d'un milieu où est-ce que tout le monde avait des vieilles minounes. On habitait dans les quatre et demie, c'était pas riche. Les mononcles, les matantes, ça ressemblait pas mal à ça aussi. Fait que tu sais, moi, je m'inspirais de ça, parce que c'est ça que j'avais vu quand je grandissais. Mais quand j'ouvrais mes horizons, là, je voyais des grosses maisons. Je faisais comme, c'est interdit, ça. Mais après avoir lu ce livre-là, j'ai compris que si je m'entourais de gens comme ça, bien, je finirais moi aussi pour habiter dans ce quartier-là. OK. Puis c'est exactement ce qui est arrivé, là. Puis Jacques Lépine, il écrit plusieurs livres, un livre? Oui, non, il écrit cinq ou six livres, là. Puis celui qui t'a... C'est vraiment faire de l'argent avec l'argent des autres. OK. Celui-là, c'est comme la bible de l'immobilier, là, pour les jeunes immobiliers. Je trouve que c'est un bon mélange entre la technique, qu'est-ce qu'il faut faire en immobilier pour faire de l'argent, puis le mindset que ça prend. OK. Puis là, c'est à partir de ce livre-là. Après ça, j'ai lu ses autres livres. J'ai commencé à chercher des livres qui pouvaient ressembler à ça. Fait que là, j'ai agrandi ma bibliothèque virtuelle, si on peut dire comme ça. Donc, le type de livre que je lirais. Puis maintenant, bien, si c'est pas un livre d'un coach, d'un conférencier, d'un formateur, duquel des fois je m'insprime, puis des fois ça me touche pas, ou la biographie de quelqu'un que je respecte, qui a fait des choses, puis tu sais, dans les biographies, tu vas chercher, une fois que t'es sensible à ces détails-là, tu vas chercher beaucoup dans son vécu, tu sais, des parallèles avec ta vie, puis des étapes que t'as franchies, puis comment est-ce que lui a fait pour amener ça au top. André Agassi, je sais pas si vous avez lu sa biographie, là. Non. C'est de quoi d'exceptionnel. Pour de vrai, c'est une grosse brique. OK. Il est long à lire, mais moi, j'ai dévoré ça d'un coup. Imaginez-vous qu'André Agassi n'aimait pas le tennis. OK. Oh, attention. C'était un des grands champions, mais il aimait pas ça. Fait que tu sais, là, pourquoi qu'il a continué, pourquoi qu'il a persévéré, comment ça s'est répercuté dans sa vie, dans ses amours. Tu sais, André Agassi, au début de sa carrière, a une longue crinière, mais c'était une perruque. Hein? Imagine, tu gagnes, je sais pas, moi, Roland Garros avec une perruque. Ça n'a pas de sens. Mais ce qui est beau dans ce livre-là, c'est quand il décide qu'il enlève la perruque, puis il fait « je me fous du monde ». Là, là, cette milestone-là pour André Agassi, c'est une inspiration pour moi, là. Mais chacun de nous autres, là, on a notre perruque. Tu sais, pas pour les cheveux, mais on a notre carapace, on a notre image, on a notre bouclier. Mais quand t'arrives à enlever ça, là, c'est beaucoup moins lourd. C'est beaucoup plus facile d'avancer, puis progresser dans la vie. C'est certain. Elle vient de toi, la pépite d'or, Joss. Merci. Je pense que c'est important. On est complices depuis cinq ans maintenant. Donc, la prétention de dire que je te connais quand même assez bien. Pas pire, pas pire. C'est la première fois qu'il ressort une leçon de ton épisode en prison. Pas parce que t'étais là, mais parce que t'as décidé de jouer tes cartes. Puis, je dis souvent, dans la belle communauté des mordus d'immobilier, où il y a maintenant tout près de 100 000 personnes, il y a des gens de tous les niveaux. Il y a des gens qui ont déjà réussi à être libres financièrement, qui est l'objectif ultime de beaucoup d'investisseurs immobiliers. Et il y en a qu'ils font juste à regarder encore, parce qu'ils se disent, je ne suis pas prêt, qu'ils attendent le timing idéal. Ils continuent à étudier, puis aller dans des formations, des résatages qui sont toutes correctes en passant, sauf qu'ils n'ont pas encore passé à l'action. Puis moi, je dis souvent, la vie, ce n'est pas le jeu de cartes que tu as dans les mains, c'est comment tu joues ta main. Ça m'impressionne encore. Il y a un autre détail qui est ressorti de ton histoire, c'est que tu es en prison, puis tout ce que tu peux faire, c'est demander la permission d'avoir plus de livres, puis à part attendre que tes journées passent, puis que ton temps passe, la seule action, dans le fond, que tu pouvais faire, à part ce qui se passe entre les deux oreilles, qui est majeur, bien, c'est de l'aider libre. Puis c'est ça, je dis tout le temps, moi, aux investisseurs d'immobilier qui débutent, puis qui n'ont pas encore fait leur premier deal, c'est travaille avec ce que tu as. Joue tes cartes. Je pense que dans toute la gang des mordus d'immobilier ou d'entrepreneurs qui veulent débuter, il n'y a pas grand monde qu'il y avait si peu de ressources que toi, tu avais à l'époque où tu étais en prison. Fais juste travailler avec ce que tu as, man. That's it. Ça, c'est tellement important, parce qu'on tombe souvent dans l'excuse, dans, tu sais, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, mais ce que tu as, tu ne l'utilises pas. C'est ça. Ça fait que, tu sais, c'est là, tu ne l'utilises pas, mais tu te plaignes que tu n'as pas ça. Oui, mais tu n'as pas encore utilisé cette partie-là. Passe à travers ça, puis l'univers automatiquement va t'amener ce que tu as besoin pour la prochaine étape. Moi, je suis un conférencier, puis dans le monde des conférenciers, un icône, un idole de beaucoup de conférenciers, c'est Jean-Marc Chaput, qui est décédé il y a quelques années déjà. Puis Jean-Marc Chaput, il raconte comme histoire, c'est qu'à un moment donné, quand il a commencé en affaires, il a pris un mauvais partenaire, ils ont fait faillite, puis il s'est retrouvé avec les huissiers qui sont venus saisir, toute la quête, puis il ne restait plus rien, là. Puis sa femme qui, affectueusement, dans ses histoires, appellent le moment, elle lui a dit, bien, ils ne t'ont pas enlevé toi, tu es encore là. Tu es encore là, oui. Tu sais? Fait que, dans le fond, joue tes cartes. Puis c'est là que, quand tu réalises que ça se passe entre les deux oreilles, qu'à partir, tu peux bâtir là-dessus et passer au prochain niveau. Peu importe c'est quoi le prochain niveau pour toi, fais juste passer au prochain niveau. J'aimerais apporter, tu as apporté un point tout à l'heure, Raymond, tu as parlé de liberté financière. Oui. Et j'aimerais apporter ça à la table, c'est quoi pour vous, messieurs, la liberté financière? Parce que, pour moi, lorsque j'ai eu une deuxième définition que je connaissais moins, j'ai vraiment trippé, puis ça a changé mon mindset complètement. Donc, pour vous, c'est quoi la liberté financière? Je vais commencer par Jocelyn, parce que c'est… Bien, c'est drôle, hein, mais la liberté financière, ça a été plein de choses pour moi. Quand je n'étais pas libre, quand je n'étais plus libre, quand je n'étais moins libre, tu sais, ce n'est pas toujours la même chose entre tes deux oreilles, c'est quoi la liberté financière. Personnellement, maintenant, ce que j'essaie d'amener autour de moi, dans mon cercle proche, les amis proches, la famille proche, les enfants, la femme, puis tu sais, ma garde rapprochée, j'essaie d'amener une liberté où est-ce qu'on va pouvoir faire sans se casser la tête le nombre d'événements ou de moments en famille différents puis qui va permettre à ces gens-là de s'épanouir. Je ne dis pas juste de payer du luxe, tu sais, gros restaurant. Non, des fois, c'est juste cool, comme ce matin, j'ai publié un petit barbecue. Tu sais, là, des boulettes de chez Costco, des petits pains, ralich moutarde, that's it. En famille, on a un événement qui permet, bien, pour moi, ça, c'est rendu la liberté financière. Si je suis capable de me permettre ça n'importe quel temps que j'en ai besoin, tu sais, quand tu ressens dans toi que tu as besoin de ta garde rapprochée, tu es capable de les recevoir. Pour moi, c'est ça, la liberté financière. Mais tu sais, évidemment, ça va large, la liberté financière au niveau de ma famille, c'est ça, mais au niveau de mes affaires, c'est quoi la liberté financière? Bien, tu sais, j'ai certains objectifs dans mon année puis je dis, moi, cette année, là, si grâce à mon budget, je peux réaliser ça, bien, je vais considérer que j'ai été libre financièrement de faire ça, tu sais. Fait que tu sais, il y a liberté financière, moi, je pense que je ne l'aurai jamais au complet parce que j'évolue. Fait que tu sais, mes objectifs changent au fur et à mesure que j'évolue et là, est-ce que c'est la même liberté financière que j'ai besoin? J'ai encore besoin de travailler toujours, toujours et encore. Il y a toujours des projets qui font que je ne me sens pas libre financièrement puis ça, je pense qu'il faut juste le travail entre mes deux oreilles. Tu sais, c'est là que ça se passe vraiment là parce que, tu sais, à un moment donné, 400 000 par année, 500 000 par année, un million par année, combien ça prend pour être libre financièrement? Bien, combien tu dépenses? Tu disais tantôt où est-ce que toi, tu es devenu plus calme, plus serein, plus heureux, c'est quand tu as commencé à vérifier tes dépenses puis, tu sais, je suis souvent en compétition avec Pierre-Yves McSween, on s'estime souvent, moi et lui. On n'est pas d'accord sur tout, mais en ai-je vraiment besoin? Il écrit un livre là-dessus. Fait que tu sais, est-ce que j'en ai vraiment besoin de ce luxe-là, cette grosse marque-là, cette abondance-là pour être heureux? Fait que tu sais, comme je disais tantôt, les plus beaux moments, souvent, hot dog, humbagger, filet mignon puis restaurant puis homard, tu sais, ça ne veut pas dire que ça fait une meilleure soirée pour ça, là. Fait que tu sais, c'est où est-ce qu'on se situe là-dedans? Moi, je suis encore en recherche puis Raymond m'a appris aussi que souvent, c'est dans le processus où tu vas te rendre heureux. Fait que reviens au moment présent puis vis le processus de changer puis d'avoir une nouvelle idée. Fait que tu sais, quand tu me poses la question, c'est quoi la liberté financière puis c'est quoi la liberté financière pour moi puis ce qui me rend heureux là-dedans, bien, je te dirais, c'est le processus, tout simplement, tu sais. Je pense que ce que je trouve important d'ajouter dans l'équation quand on fait ce petit débat-là sur la, qu'est-ce que c'est la liberté financière, il faut amener le concept d'indépendance financière parce que les gens sont confus entre les deux. Fait que si on est pour débattre de c'est quoi la liberté financière, il faut amener la différence entre indépendance financière. J'aime ta réflexion, Jocelyne, et ce que j'aime amener aussi, c'est que j'ai coaché moi des gens qui voulaient devenir, avaient commencé à être investisseurs immobiliers. Mon intervention, ça se situe pas au niveau de l'investissement immobilier, mais plus au niveau de la connaissance de soi et il partait d'une job d'ingénieur à 250 000 par année. Là, il se retrouvait avec un cash flow puis des revenus de peut-être 60, 80 et là, il était libre financièrement. C'est drôle, hein? Moins d'argent, mais plus libre. C'est ça. Parce que là, ça se passe entre les deux oreilles, c'est là aussi la liberté. Tu sais, on sort d'une crise sanitaire dans les deux, trois dernières années puis tu l'as abordé un peu tantôt, Martin. Moi, je me suis jamais senti aussi libre que pendant la crise sanitaire. Pour de vrai. Parce que j'avais des revenus qui rentraient suffisants pour manger puis j'avais pas d'occasion de dépenser. Entre autres. Fait que là, je restais à la maison, j'étais amoureux de ma femme, on est en fait une semaine sur deux, qu'est-ce que tu voulais de mieux que ça? Puis mon point, c'est pas de débattre si ce que les gouvernements, les autorités ont fait de bien ou pas bien, c'est juste de rappeler aux gens que la liberté, d'abord et avant tout, c'est entre les deux oreilles. Et comment? Fait que la liberté financière, si on revient au débat, comme tu l'as dit, est différente d'une personne à l'autre, mais juste dans l'équation, c'est quoi tu veux? Tu veux être indépendant financièrement? Parce que je connais des entrepreneurs qui sont en train de travailler un deal, ils vont en vacances en Floride ou à Disney avec leurs enfants, puis ils perdent d'une à deux heures par jour au téléphone avec les avocats, puis avec... Puis là, ils arrivent avec la réflexion, bien, ça fait un an, je me dis, je vais engager un directeur finance, il aurait pu s'occuper de toutes ces questions-là pendant que je suis à Disney avec mes enfants. fait que c'est en tes deux oreilles encore, c'est la réflexion qu'il faut avoir, c'est quoi je veux, pourquoi je le veux et de faire la... prendre la décision de où je veux aller, puis c'est là que, quand t'es dans la bonne direction, t'es en train, comme tu dis, d'atteindre cette liberté financière-là. Allons encore un peu plus loin, tu vas mentionner c'est quoi je veux où je veux. Parfois, être à Walt Disney avec les enfants, oui, tu vas être tout là, mais cependant, une heure le matin peut donner une paix d'esprit et peut-être que c'est le trip de cette personne-là ou vraiment, qu'est-ce qu'il a fait? Je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis parce que, tu sais, on le dit, ça se passe entre les deux oreilles. Si toute la journée, je traîne l'heure que je n'ai pas faite le matin dans du ressentiment, dire, ah, j'aurais dû le faire un matin ou, tu sais, souvent, les enfants ne se lèvent pas à six heures non plus parce qu'on a besoin d'un peu moins de sommeil qu'eux autres. On se lève un petit peu plus tôt, on règne nos affaires rapidement puis, paf, là, tu peux te concentrer à t'occuper de ta famille le reste de la journée. Je peux vous dire, personnellement, ma lune de miel qui était, tu as parlé de Floride et Walt Disney et compagnie, l'entente, c'est, mon épouse, elle se lève vers 8-9 heures quand elle est en vacances. Moi, à 6 heures, je suis au téléphone, je suis à l'ordinateur, mais j'ai garanti ça qu'à 8 heures le matin, je suis tout à elle. Ça, c'est comme, mais cette 2 heures-là me donnait une paix d'esprit absolument extraordinaire. Ça, tant qu'à moi, c'est, ça rentre dans ma définition de liberté financière. Et voilà. Parce que... Déjà, si tu es capable de travailler 2 heures par jour puis d'être en vacances, là, si tu fais ce que tu veux quand tu veux, c'est de la liberté financière. Oui. Tu sais, moi, dans mon cas, c'est d'aimer les lundis, déjà en partant. Les maudis lundis. Tu sais, un peu comme Jocelyn, je ne suis pas... C'est un chemin, c'est un voyage. Je ne suis pas rendu là... Je ne peux pas dire que je suis arrivé là où je veux me rendre, sauf que juste d'aimer les lundis puis de choisir mon horaire puis d'être capable de la... À 99 %, arranger mon horaire comme je veux, bien, c'est une forme de liberté financière. Mais c'est drôle que tu parles des lundis comme ça, bien, ça me fait réaliser que moi, avant, je n'avais pas de problème avec les lundis. Quand j'entendais les gens dire, « Hey, c'est dur le lundi. » Moi, je n'avais pas de trouble avec ça. Puis là, depuis que j'aime plus mes week-ends, le lundi devient un petit peu plus dur. Tu sais, je fais comme... Ah, je suis tellement tranquille au camping, je suis tellement tranquille au chalet, même à la maison, juste avec la famille. Je me sens bien puis tu sais, j'arrive maintenant le vendredi midi à décrocher ce que je ne faisais pas avant. Et là, je décroche le vendredi midi, je ferme l'ordinateur, de temps en temps, il y a une urgence, je trouve de quoi, mais très, 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 très rare. Puis là, je suis vraiment bien. Puis là, le dimanche soir, je fais, ah, déjà demain, lundi. Puis là, ça me tente moins. Je fais comme... Il me semble que je suis habillé dans cette vie-là, pas dans celle qui s'en vient. Mais je pense que c'est une source de motivation pour dire qu'il faut changer de quoi. C'est ça, exactement. Il faut que ma semaine devienne pareille comme mes week-ends. Fait qu'est-ce que je vais faire, qui je vais engager de plus, comment je vais changer mon modèle d'affaires pour que ma semaine soit aussi plaisante que ma fin de semaine. parce que c'est sûr qu'il y a moyen de le faire. C'est moi qui vais décider. C'est l'énergie que mon cerveau va disperser à l'univers qui va faire qu'à un moment donné, ma semaine, ma fin de semaine, ça va être aussi agréable. Pas que c'est pas agréable la semaine, c'est différent. Puis je me mets encore certaines barrières qu'il faut que je détruise. Moi, j'ai le goût d'entendre Martin parce que tantôt, quand tu t'es présenté, t'as parlé que t'as une équipe d'agents, de courtiers avec EXP. T'en as autant du côté Ontario du côté Québec? Majoritairement à Ottawa puis dans l'Est ontarien. Puis là, on commence à brancher out à Gatineau, Montréal, Calgary. Donc, ça commence à grandir. C'est quoi, Martin, les défis pour un leader comme toi d'avoir à être justement le leader de toute cette gang de courtiers immobiliers? Wow! Bonne question. C'est quoi mon défi? C'est de partager mon message. Je pense que dans notre industrie, il y a beaucoup de monde qui chasse la liberté financière. Puis, tu sais, mon cerveau mathématique m'a dit que la liberté financière, c'est ton passive income is bigger than your active expenses. Fait que, tu sais, la minute... Donc, autrement dit, si tu fais plus d'argent quand tu dors, que t'en dépenses le jour... Oui. T'es réellement libre au niveau financier. Mais est-ce que tu crois que... Tu sais, tu dis, donner ton message, les gens courent après ça, mais est-ce que tu crois que la majorité de ces gens-là ont une définition claire dans leur tête de c'est quoi la liberté ou l'indépendance financière? Dans notre industrie, on fait face à beaucoup de messages des gros joueurs, les Grant Cardone, les Gary V, Donald Trump dans les années 90 quand il parlait de real estate. Puis on a le shiny object syndrome. On veut tout le temps la nouvelle lead generation tactic pour faire plus de cash, faire plus de deals, faire plus de ventes. Puis les agents, ils regardent cette équation-là puis ils chassent toujours make more money. Je veux vendre plus de cabanes. Puis ils oublisent le niveau dépenses. Puis pour moi, quand j'ai réalisé qu'il faut vraiment que tu t'assoies au début de l'année ou au milieu de l'année, mais fixer un objectif qui est réfléchi, la majorité des agents d'immeubles, ils n'ont pas d'objectif. Quand je leur demande leur première année combien d'argent tu veux faire, ils trouvent ça gross. Ils trouvent ça gross de dire je veux faire 200 000 $. Ils vont dire je vais faire autant d'argent que possible ou je vais vendre autant de cabanes qui est possible. Le problème avec ça, c'est qu'il n'y a pas d'objectif. Puis je l'ai faite, j'ai tombé dans cette pitfall-là, mais là tu vends bien des cabanes, tu te jettes un infinity. Tu vends un petit peu plus de cabanes, tu vas te pogner un condo dans un high-rise qui regarde par-dessus le stade des red-black. Je les ai toutes faites ces erreurs-là. Puis tu sais, tu n'as jamais vraiment un moment dans ta vie où tu as frappé la liberté financière parce que tu dépenses plus que qu'est-ce que... Tu es capable, tu le fais, tu es capable, tu le fais. Overall, tu es pris dans ta prison de dire, il faut que je refasse plus d'argent, il faut que je refasse plus d'argent. Fait que fixe un objectif puis bâclez avec des choses qui vont te rendre heureux. Moi, je veux avoir... Je veux faire 200 000 cette année parce que ça va me permettre de louer un chalet à Saint-Sauveur pour l'été où je vais passer du temps avec ma famille pendant deux mois. OK, pendant deux mois, « Oh, good. » Mais là, tu as juste 10 mois à faire ton objectif. On va reverse-engineer ça. On va dire combien d'appels il faut que tu fasses par jour pour atteindre ça. Puis c'est très rare les agents qui vont faire ça. C'est vraiment... Ils gerochent. Mais tu apportes un point qui est important là-dedans. Tu as mentionné tout à l'heure « J'ai fait ces erreurs-là. » Oh, oui. Puis pour moi, ce n'est pas les erreurs. Tu devais les vivre pour te rendre où est-ce que tu es aujourd'hui. Sinon, si tu n'aurais pas fait ces erreurs-là, tu ne serais peut-être pas au point jusqu'à ce que tu en es rendu. Et tu ne serais pas le même coach pour tes agents. Exactement. J'aurais aimé ça, pas les faire, ces erreurs-là. Parce qu'il y a beaucoup de douleurs en arrière de ça. Mais quand tu fais l'erreur, la meilleure chose que tu peux faire, c'est apprendre et ne pas la répéter. Absolument. Marc, quand tu regardes dans tes coachings, quand les entrepreneurs viennent à toi, que ce soit pour de la comptabilité, les taxes ou du coaching, de la consultation, c'est quoi leur plus gros défi avec le recul quand tu analyses ça? Ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est beaucoup de blocage dans le sens que souvent lorsque les gens réalisent qu'ils ont besoin d'un coach, qu'ils ont besoin de... Le comptable, on s'entend, la plupart des gens réalisent qu'après un bout de temps ils disent, écoute, au début, je voulais faire ma petite comptabilité ou j'arrive à la fin de l'année, je ne veux pas me croiser la tête, je vais apporter ça au comptable. Ils s'en occupent, fantastique. Mais quand on parle de la deuxième phase, où est-ce qu'on s'assoit puis les gens ne réalisent pas toujours qu'il y a un défi. Première année, c'est beau, on fait les livres, on avance puis on jase un petit peu comment a été l'année, c'était quoi les défis, etc. Ça, c'est un élément. Mais souvent, les gens ne réalisent pas, premièrement, ils n'ont pas leur vision, ils ne savent pas où est-ce qu'ils veulent aller. C'est juste, moi, je voulais être en affaires, je voulais être en business puis je veux aller d'avant puis OK, fantastique. Est-ce que ça se peut que souvent, beaucoup d'entre eux, ils voulaient juste quitter un boss? Ça, c'est arrivé souvent. C'est sûr que ce que j'ai tendance à dire dans ce temps-là, c'est fantastique, tu as deux choix. C'est soit que tu lâches, excusez l'expression, mais cold turkey ou bien que tu fasses un 50-50 ou graduellement, tu te bâtisses vers ça. Je veux dire, un va être plus vite, un va être plus dur. Quel est-ce que tu peux faire? Mon point, c'est que souvent, les gens vont se partir en affaires parce qu'ils veulent quitter quelque chose, mais ils ne savent pas où ils veulent aller. Oui. On sait ce qu'on ne veut pas facilement, plus facilement, je pense. On n'en prend pas note. Tu sais, de ce qu'on ne veut pas dans notre vie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se fait une liste de ça? C'est rare. Mais ça peut être puissant de dire, moi, ça, c'est non négociable, je ne veux pas de tout ça. Dès que ça, ça rentre dans ma vie, il faut que je trouve une façon de sortir ça de ma vie. ça, les gens ne le font pas. Puis à l'inverse, ils ont une vision très étroite et non claire d'où ils veulent aller. Et je pense que la vision n'est pas assez longue aussi. Tu sais, quand tu disais tantôt, je veux faire 200 000 cette année, moi, je relancerais ces gens-là à dire, non, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, combien tu veux faire automatiquement? Ça va me permettre, l'enverset engineering, tu disais tantôt, ça va te permettre de dire, aujourd'hui, je peux faire ça pour arriver là dans, puis tu sais, le travailler comme ça. Parce qu'à l'intervision très, très loin, bien là, tu fais comme, OK, c'est facile, puis quand tu vas te tromper, ça ne casse pas en 90, tu sais, tu fais juste prendre une curve puis tu te ramènes puis tu as le droit de changer d'idée. Ça fait que ça devient beaucoup plus facile, beaucoup plus saisé puis ça te met beaucoup moins de pression. Ça fait que ça joue entre tes deux oreilles, encore une fois, à ce que ça soit plus smooth. Parce que si tu te fixes 200 000, l'année prochaine, puis on s'entend à un nouveau courtier qui fait 100 000 la première année, c'est très bon, tu sais, avec 100 000 aujourd'hui, on s'arrange très bien, mais il va faire que, j'ai juste atteint 50 % de mes résultats. Par contre, si son but, c'est de faire, je ne sais pas, moins de 200 000 de façon automatisée dans 10 ans, bien s'il fait 100 000 cette année, tu sais, c'est quand même plus facile. Il se dit, bien les gars, j'ai encore 19 ans pour arriver à mon but. Dans ce qu'un an, 200 000, ça peut être difficile, plus décourageant, je pense. Tu viens de mentionner aussi de façon automatisée. Je pense que c'est un gros, il y a un gros élément là-dedans, il y a une pépite d'or, je n'ai pas le doigt de toucher au bouton, mais ça me tente. On va le faire pour toi. Tu parles d'une façon automatisée. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça ne monopolise pas tout ton temps où est-ce que tu peux avoir un certain plaisir, où est-ce que tu te sens bien à faire ça. Parce qu'on s'entend que lorsqu'on est jeune, lorsqu'on a 20, 25 ans, où est-ce qu'on est prêt à être all-in et de dire, OK, moi, je vais travailler 92 heures par jour, puis je vais m'y mettre, puis je suis passé là. On est prêt à faire n'importe quoi. Exactement. Tu sais, n'importe quoi et toute autre tâche connex, let's go, ça, c'est les premiers contrats qu'on signe avec nous-mêmes ou avec des employeurs. Mais à un moment donné, il faut spécifier qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on ne veut pas faire. Exactement. Hé, messieurs, le temps passe vite quand on a du plaisir et qu'on a des belles discussions profondes. Notre entrevue tire à sa fin. Non! Si je vous donnais le mot de la fin, chacun a votre champ d'expertise respectif en lien avec notre thématique, ça se passe entre les deux oreilles. Quel message, en closing, vous donneriez à votre monde, votre communauté, votre communauté d'affaires, dans ton cas, des agents immobiliers, dans ton cas, des entrepreneurs de tout genre. Quand on dit ça se passe entre les deux oreilles, c'est vrai que... D'après, avec le recul, ce que vous avez observé dans les dernières années, quel message vous donneriez en terminant à votre gang? pour moi, c'est simple. C'est aller chercher un coach. Je l'ai vécu. J'ai pensé que je pouvais le faire tout moi-même, tout seul. Mais quand tu es quelqu'un que tu peux discuter avec de ce que tu penses, quand tu es quelqu'un qui te permet de voir des choses d'une différente perspective, c'est extrêmement puissant. Puis, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Puis, des fois, quand tu as un problème de coller d'en face, tu as besoin de quelqu'un qui est capable de voir ta vie, ta business de 30 000 pieds dans les airs. Puis, tu disais, oh, tu as pensé à ça ici? Puis, juste, ce petit nugget-là, c'est des pépites d'or, ça peut faire toute la différence. Donc, aller chercher quelqu'un qui peut vous conseiller. Puis, si ça ne fonctionne pas la première fois, moi, je n'ai eu beaucoup de coachs. J'ai eu une dizaine. c'est sûr que tu ne tombes pas tout de suite sur le bon. Tu peux, mais... Ou tu ne comprends peut-être pas le message tout de suite parce qu'il y a un coach qui m'avait dit à un moment donné, il me dit, vous allez trouver, je radote. Parce que je vais vous répéter la même chose parce que la recette est simple. C'est juste que vous allez l'assimiler différemment à chaque fois que je vais vous le dire. Fait que moi, je vous promets que je vais radoter mes affaires jusqu'à temps que vous ayez compris vos affaires. Absolument. Oui. C'est ça. Merci Marc-Thank. C'est un mentor, oui. Marc? Je veux commencer par dire bis. En tout ce que tu as dit, tu as absolument à 100 % raison. Une leçon que j'ai prise aussi récemment ou bien quelques années passées, c'est justement, ça se passe entre les deux oreilles dans le sens que si tu es convaincu que tu peux le faire, tu vas aller 100 fois plus loin, 100 fois plus facilement que de te battre contre toi et dire, non, je ne suis pas capable, c'est impossible. Je peux dire que chez nous, c'est une des choses qui... J'ai une épouse extraordinaire qui, sans elle, je ne sais pas où je suis aujourd'hui, mais une des grandes choses qu'on travaille ensemble, c'est toujours, non, ça ne se fait pas, on ne peut pas faire ça. On va vendre notre maison, mais non, non, ça va une pièce, pas deux, etc. Donc, c'est toujours, elle se bat au point de vue, si on veut, psychologique, qu'on traite tout le temps. Puis, c'est là où est-ce qu'on fait une belle équipe, si on veut, que moi, c'est, non, 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 on va le faire. Il y a d'autres gens qui peuvent le faire, on n'est pas différents, on va en faire autant. Puis, c'est vraiment une des choses qui, ça se passe entre les deux oreilles, je pense que c'est, le podcast, c'est pour ça que j'ai trippé quand vous m'avez parlé de ton livre, de votre livre puis de votre podcast, c'est tout là que ça se passe. Une fois que tu as ça, le restant, ça va juste glisser comme l'eau dans une clairière. Puis, c'est difficile, hein? Tu sais, le mindset, on se fait avoir souvent parce qu'on s'écoute trop. Tu sais, il faut vraiment apprendre à se parler puis plus qu'on va se parler, plus qu'on va diriger la conversation. Quand on s'écoute, c'est le subconscient qui envoie toutes sortes d'affaires puis souvent, c'est pour nous protéger. Ce n'est pas les bonnes choses que tu dois faire, c'est les choses que tu dois faire pour ne pas te graffiner les genoux. Ça, souvent, ce n'est pas le chemin que tu veux emprunter. Toi, tu veux te graffiner les genoux puis tu veux aller jusqu'au bout puis tu veux être capable puis il faut être convaincu. Je suis d'accord avec toi. Ça, c'est 100 %. Si tu n'es pas convaincu toi-même, mais comment est-ce que tu fais pour être convaincu toi-même? Puis je regarde des gens autour de moi que j'aime beaucoup, beaucoup puis je trouve qu'ils sont tout le temps dans le « oui, mais ça, ce n'est pas pour nous autres. » Puis tu sais, je n'arrive pas encore à mettre parce que je vais être riche la journée, je vais être capable de le mettre, tu sais, le plan. Puis c'est quoi la recette? Mais moi, j'ai la chance que ce déclic-là s'est fait facilement, tu sais. Dans le fond, c'est le titre d'une de mes conférences. « Enlève-toi de ton chemin. » Ah, bien, je l'ai lu une couple de fois, celle-là. Oui. Hé, messieurs, merci. Un gros merci. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Donc, les mordus. Encore une fois, un épisode, excusez, j'ai comme pris une gorgée de travers. Donc, encore une fois, un épisode super excitant. Des discussions profondes. On se revoit la semaine prochaine pour un prochain épisode de « Ça se passe entre les deux oreilles. »